Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, grande joie d'être là avec toi en ce 31 juillet, le dernier jour de moi. Aujourd'hui, c'est dimanche, jour de la résurrection, Jésus vivant, toute l'Église se rassemble autour de Jésus pour pouvoir l'écouter et le recevoir. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ecclésiastes, chapitre 1er, à partir du verset 2. « Vanité des vanités, dit Colette, vanité des vanités, tout est vanité. Car voici un homme qui a travaillé avec sagesse, savoir et succès, et il donne sa part à celui qui n'a pas travaillé. Cela aussi est vanité, et c'est un tort grave. Car qu'est-il à l'homme de toute sa peine et de tout l'effort pour lequel son cœur a peiné sous le soleil ? Oui, tous ses jours sont douloureux, et sa tâche est pénible. Même la nuit, il ne peut se reposer. Cela aussi est vanité. Alors, ici nous voyons cette phrase, vanité des vanités, tout est vanité. Et on pourrait faire une réflexion. Tout ce qui est en nous, c'est vanité, ça veut dire l'orgueil. Ce qui est éphémère, superficiel. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment beaucoup se montrer aux autres. De montrer qu'ils ont des biens, de l'argent. Il y a beaucoup de monde qui fait les choses pour se faire remarquer. Ne faites pas les choses gratuitement, d'une façon discrète. Ne faites pas ça dans une attitude vraiment d'amour. Et même parfois, les gestes d'amour sont mêlés avec la vanité, l'orgueil, l'égoïsme, souvent. Et ici, on voit la parole de Dieu qui nous dit, « Voici un homme qui a travaillé avec sa geste, savoir et succès. Il donne sa part à celui qui n'a pas travaillé. Cela aussi est vanité et c'est un tort grave. Parce que même le savoir-faire, le succès, doit être accompagné par cette sagesse qui est donnée aux humbles. La sagesse est donnée aux humbles. L'orgueil, il trébouche tout le temps. Il se trompe parce qu'il s'appuie sur lui-même. Et sur les choses de ce monde, il ne s'appuie pas en Dieu. Il ne reçoit pas la lumière de Dieu. Alors, que le Seigneur vraiment nous donne cette grâce d'humilité pour nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Et non pas de vivre attaché aux choses extérieures pour se faire remarquer, aimer, recevoir des éloges des hommes. Parce que cela ne sert à rien. Le plus important, c'est comment Dieu te voit, qu'est-ce que Dieu dit de toi, qu'est-ce que Dieu pense de toi. Et cela, on le sait, à partir de notre relation avec Dieu, notre intimité avec le Seigneur. On écoute sa parole dans une attitude d'amour et de foi. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 90, à partir du verset 3. « Tu fais revenir les mortels à la poussière, en disant, revenez, fils Adam, car mille ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier qui passe, comme une veille dans la nuit. Tu les submerges de sommeil, ils seront le matin comme l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit et pousse, le soir, elle se flétrit et sèche. Fais-nous savoir comment compter nos jours, que nous venions des cœurs à la sagesse. « Réviens, Seigneur, jusqu'à quand ? Prends en pitié tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin. Nous serons dans la joie et le chant tous les jours. La douceur du Seigneur soit sur nous. Confirme l'ouvrage de nos mains. » Et il dit, « Revenez, fils d'Adam, car mille ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier qui passe, comme une veille dans la nuit. » Ça veut dire, « Le Seigneur, fais-nous revenir à toi. Sortir de la vanité, c'est un chemin de conversion, de revenir au Seigneur, de demeurer avec le Seigneur, d'écouter le Seigneur. Sinon, nous serons comme cette fleur qui, comme matin, fleurit et pousse. Le soir, elle se flétrit et sèche. » Ça, c'est la vanité. Ne dure pas longtemps. Mais il dit, « Fais-nous savoir comment compter nos jours. Fais-nous, Seigneur, savoir comment vivre, non pas de la vanité, parce que si le Seigneur m'a donné des dons, des talents, des biens, et si j'ai fait cela un motif pour me montrer, je suis en train de faire un chemin de perdition, et non pas de salut. » D'accord ? C'est pour cela qu'elle va dire, « Reviens, Seigneur, jusqu'à quand ? Prends en pitié tes serviteurs. Seigneur, aide-moi dans nos faiblesses, dans nos péchés, dans notre esprit de vanité, délivre-moi. » Et c'est vrai que nous tous, les uns plus, autres moins peut-être, nous sommes toujours, nous pouvons être tous tous attaqués par la vanité et l'orgueil. Faisons attention. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Colossiens 3, à partir du verset 1. Du moment, donc, que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi, vous serez manifesté avec lui, plein de gloire. Mortifiez donc vos membres terrestres, fornication, impurité, passion coupable, mauvais désir et la copidité, qui est une idolâtrie. Ne vous montez plus les uns aux autres. Vous, vous êtes dépouillé du vieil homme avec ses agissements et vous avez revêtu le nouveau celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. Là, il n'est plus question des Grecs ou des Juifs, des circoncisions ou des incirconcisions. des barbares, des sictes, des esclaves, d'hommes libres. Il n'y a que le Christ qui est à tout et en tout. Qui est à tout et en tout. Alors, son Paul nous dit de rechercher les choses en haut, là où se trouve le Christ. C'est ça notre chemin pour sortir de la vanité et de l'orgueil. C'est de rechercher les choses en haut, des choses qui ne passent pas. Voilà les défis que nous avons pour notre conversion. Et son Paul va dire, car vous êtes mort et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Vous êtes mort à quoi ? Au péché. Rénoncer à l'orgueil, à la vanité, c'est déjà de vivre une mort et de mettre notre vie cachée dans le Christ. Je vis au nid au Christ d'une façon discrète. Voilà ce que le Seigneur veut faire en nous parce que la parole de Dieu nous dit quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi vous serez manifesté avec lui, en lui, plein de gloire. Alors, je veux quitter la gloire de ce monde qui ne sert à rien et qui peut me faire tomber dans les péchés et vouloir me conduire à l'enfer, mais je veux la gloire de Dieu, la vie de ressuscité. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 12 à partir du verset 13. Quelqu'un de la foule lui dit, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Il lui dit, Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou régler vos partages. Puis, il leur dit, Attention, gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. Et il leur dit alors une parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Et il se demandait en lui-même, Que vais-je faire ? Car je n'ai pas où recueillir ma récolte. Puis, il se dit, Voici ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en construirai des plus grands, je recueillerai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, Mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. Mais Dieu lui dit, En sensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Et ce que tu as amassé, qui l'aura ? Ainsi, en est-il de celui qui t'aise au riz pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu ? Et cette phrase, elle est très forte. Qu'est-ce que tu choisis ? Tes auriers pour toi ou t'enrichir en vue de Dieu ? Le Seigneur nous donne la chance de choisir. Qu'est-ce que nous voulons faire ? C'est s'attacher au trésor de cette terre pour soi-même ou s'enrichir en vue de Dieu ? C'est lui qui a des biens de la terre. Moi, je pense. J'ai quelques biens et je vais vivre avec ça. Je pourrais donner peut-être un peu à quelques personnes. Mais la personne va toujours avoir peur de perdre, de ne pas avoir, et d'un jour avoir besoin et après, ça va manquer. Mais celui qui est riche de Dieu, cette personne, elle pourra donner toujours davantage. Et je ne pense pas seulement aux choses matérielles de cette vie, mais aux choses plus importantes. Parce que je pense, par exemple, Sainte Catherine du Seigne, elle allait rendre visite aux malades sans sourire, guérisser les malades. Je pense à la petite Thérèse d'Enfant Jésus. la pureté de ses yeux chassait les démons. Je pense à tant d'autres saints qui, à cause de leur amour à Jésus, de leur sainteté, ils faisaient des miracles, ils produisaient des miracles en vue de bien des autres. Et cela a plus de valeur que des biens terrestres. J'espère que vous comprenez bien ce que j'ai dit. « Je peux être pauvre, ne pas avoir beaucoup de choses, mais ce que je donne de la part de Dieu change la vie de tout le monde, change la vie de personne. Mais ce que je donne comme argent, comme bien, ne change pas la vie de beaucoup de personnes. Ça ne va pas produire un grand changement et en plus, ne va pas produire des fruits de vie éternelle. » Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le trésor de Dieu, c'est en vue, communique le trésor de Dieu en vue d'attirer et de conduire les âmes vers la vie éternelle. La lecture patristique d'aujourd'hui, lettre attribuée à Barnabé. « Je vous salue, mes fils et mes filles, au nom du Seigneur qui nous a aimés, je vous souhaite la paix. Je suis intimement persuadé pour vous avoir enseigné bien des choses que le Seigneur s'est fait mon compagnon sur le chemin de la justice. C'est pour moi une obligation absolue de vous aimer plus que mon âme, car une grande foi et une grande charité habitent en vous avec l'espérance de partager la vie divine. Je m'empresse donc de vous écrire brièvement afin que vous ayez avec votre foi la connaissance parfaite. Les enseignements du Seigneur sont au nombre de trois. L'espérance et la vie commencement et fin de notre foi, la justice, commencement et fin du jugement, l'amour, attestation, pleine de joie et d'allégresse, des œuvres accomplies dans la justice. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501